Bonjour encore tout le monde, on est toujours avec l'exercice, toujours avec cet exercice et là c'est la question 3. Maintenant il est dit que le balancier d'une horloge mécanique est soumis à des forces de frottement. Donc bien sûr qu'il est soumis à des forces de frottement parce que dans notre Terre, il y a l'air. Il y a l'air, on est bien d'accord. Alors, les molécules qui composent l'air, eh bien, ils vont venir et ils vont se frotter avec notre balancier. L'air, il s'agit d'un milieu, donc ils vont perturber le mouvement de ce balancier, de cette horloge mécanique. Et bien sûr, au fil du temps, à cause de cette aire, le balancier, il va perdre de son énergie avec le temps et dans un certain instant, il va s'arrêter. Maintenant, on va imaginer qu'on est dans le vide. Eh bien, si on est dans le vide, le balancier ne s'arrêtera jamais parce qu'il ne va pas perdre cette énergie. Il ne sera pas perturbé par les molécules du milieu. Donc, ce qui conduit à une perte d'énergie mécanique. Représentez l'allure des variations de l'angle d'état représentées sur le document 3A en fonction du temps dans le cas où les forces de frottement ne sont pas négligeables. Quel est le dispositif utilisé pour compenser l'amortissement des oscillations du pendule dans une horloge mécanique? D'abord, on va donner le cas où le balancier de notre horloge mécanique, dans le vide. On a ici, tout simplement, le cas d'un pendule. Donc, on va tout simplement représenter notre pendule. Ça, c'est un exercice sur un pendule en toute simplicité. Donc, on le représente de cette façon. Donc, ici, ce que je viens de représenter, c'est par exemple notre support. Et là, on a, par exemple, notre tige. Et on ajoute ici une masse en toute simplicité. Je vais, par exemple, dire que je vais appeler ce point qui est là le point O. Et je vais ajouter ici, par exemple, un certain axe. Le pendule, il va jouer. OK? Il va jouer comme ça. Ici, ça, c'est le centre. Le centre de gravité, par exemple, de cette masse, eh bien, elle va décrire une partie d'un cercle. Donc, le mouvement, il va être comme ça. OK? De notre centre de masse. Le pendule, notre pendule, eh bien, il va arriver ici. OK? Il va s'arrêter. OK? Et il va continuer son chemin ici, vers là. OK? Donc, à partir de ce moment-là, quand il est là, la vitesse, elle est minimale, elle est égale à zéro, parce qu'à un certain moment, il s'arrête, et il va continuer son chemin. De même, il va venir là. C'est très simple. Donc, ça, c'est notre angle θ, par exemple. Notre θ, il bouge, bien entendu. Ici, on a θmax. Pourquoi j'ai appelé ça θmax? Parce que ça, c'est la valeur maximale de cet angle. Ici, je vais l'appeler moins θmax. OK? Moins θmax. Eh bien, ça, c'est le cas. Il faut... Attention, je n'ai pas ici trois pendules, mais il faut imaginer un mouvement, OK? Un mouvement d'oscillation qui fait comme ça. OK? Donc, il faut imaginer la chose de cette façon, s'il vous plaît. OK? Donc, ça, c'est très simple. Donc, je vais représenter maintenant, dans ce cas de figure, je vais essayer de représenter ce que j'ai là. On nous demande ici de représenter θ. Donc, θ, c'est une fonction du temps, en fonction de t. Ici, on voit bien que θ joue entre θmax et moins θmax. Eh bien, et le temps, bien entendu, il est toujours positif. Donc, je ne vais même pas prolonger de ce côté-là. Donc, on a ici, par exemple, θmax. et ici, on a bon, je vais écrire θmax ici. Ici, on a θmax et ici, on a moins θmax. Voilà. Eh bien, il se peut que pour lancer ce... pour faire démarrer cette oscillation, il se peut qu'on déplace, qu'on prend notre pendule et on le fait arrêter là et on lâche. Une personne peut aussi commencer par là et lâcher. Ce que vous voulez. une autre personne, il peut le faire à partir de l'origine. Bon. On va supposer qu'on part de θmax, on fait comme ça et on lâche. Quand on va lâcher, le pendule, il va... Bon. Il va venir là, bon, descendre, mais c'est pas un mot 100% correct, mais on va dire ça. Eh bien, il va descendre comme ça, vers l'angle θ égale à 0. Donc, il va commencer et il va venir de toute façon ici. Eh bien, on démontre mathématiquement que la fonction θ est une fonction sinusoïdale. Eh bien, ce qu'il va se produire, eh bien, il va descendre de cette façon, si on représente la chose. puisqu'il n'y a pas ici de perte, il va venir exactement vers moins θmax et revenir, revenir, revenir pendant toute sa vie. Eh bien, il va venir vers moins θmax et continuer comme ça. Bon, c'est un mauvais dessin parce que, bon, c'est pas précis, mais avec une machine, on peut faire ça de façon plus précise. Donc, il va continuer indéfiniment sans perte. Donc, ça, c'est la variation de l'angle. Bon, je vais dire qu'ici, c'est l'allure de la variation de l'angle θ. Eh bien, on va dire que c'est dans le vide cela. OK? Donc, après, on va continuer cette question.